... ... ... Ok, on va, oui, notre conférencière, on va s'y mettre, nous sommes des indisciplinés. Et ça, notre conférencière, elle n'aime pas, si quand même, elle a l'indiscipline, parce qu'on se connaît, je vais peut-être juste dire, parce que je ne m'étais pas présenté, je ne suis pas présenté comme responsable, plus ou moins, de ce cycle fake news, comme on l'a présenté, donc je suis content de vous accueillir, encore plus nombreux que la fois précédente, un cycle qui comporte quatre séances, trois exposés, débat, et un débat qui aura lieu, alors, en fin de cycle, vous avez toutes les informations dans la brochure. Alors, Anne Morelli, on ne la présente plus, elle est connue, et je pense que la plupart d'entre vous, sauf peut-être les plus jeunes, ne la connaissent pas, il n'était pas née, d'ailleurs, quand nous nous sommes rencontrés, et je n'ose pas dire il y a combien de temps, mais j'étais un jeune, pas encore étudiant, mais élève. En culotte courte, carrément. Qu'est-ce qu'en culotte courte ? Quand un jeune élève du secondaire, qui débarquait à l'université de Bruxelles, dans le cadre d'une journée porte ouverte, et là, j'ai été dans une salle de cours d'histoire, j'étais bondée, plus de sièges, je m'étais assis contre le mur, à côté d'une dame, déjà, oui, jeune dame, faut-il dire, ah, là, c'est pas bon, c'est mon outil de travail, le café qui tombe, là, ici. Une jeune assistante, une jeune dame, voilà, qui était assise aussi contre le mur, elle avait une chevelure à la Angela Davis, et c'est là que, effectivement, j'ai rencontré Anne Morelli avant de, finalement, entamer, tu vas faire ça, oui, ah oui, voilà, c'est ça, c'est bien, on va regarder, ça vaut la peine d'être vue. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Anne Morelli. Donc, je dis, on ne la présente plus. Une intellectuelle historienne critique, et pour laquelle le terme critique n'est pas un vain mot, pas celui qu'on ressasse si souvent dans le monde académique que l'on demande aux étudiants d'exercer, mais dans certaines limites, il arrive à Anne Morelli de dépasser ces limites et donc de contribuer à faire réfléchir. Et ici, elle va nous faire réfléchir, je vais laisser directement la parole, sur ces questions d'une propagande, fake news, mais propagande de guerre, pour laquelle elle a publié, déjà en 2013, un petit ouvrage où elle reprend les dix grandes métaux qui avaient été développés par un auteur anglais du début du siècle dernier et qu'elle remet, et de quelle manière, à l'ordre du jour, parce que la guerre, ce n'est pas seulement celle d'il y a un siècle, la première, la terrible première guerre mondiale, c'est aussi celle des temps présents dans lesquels nous sommes si souvent impliqués avec la bonne conscience quelquefois de ne pas y participer, ce qui fait partie de ces moyens de propagande de guerre. Allez, je laisse le micro. Merci Serge. Effectivement, on m'a demandé de parler des guerres récentes et de s'interroger ensemble aujourd'hui sur la manière dont on nous emballe ces guerres pour que nous les acceptions. Parce que dans le fond, il y a des gens qui disent que nous ne sommes pas en guerre, mais si, nous sommes en guerre partout. Nos avions, nos soldats sont en Afghanistan ou l'OTAN à laquelle nous participons est en Libye, est en Syrie et partout. Et donc, comment se fait-il que, ben oui, on accepte ça, on trouve que ce n'est pas si mal, c'était des méchants, ce sont des opérations, ce n'est pas une guerre, ce sont des opérations et pourquoi est-ce qu'on accepte tout ça ? Alors, j'ai pris la liberté de repartir des principes élémentaires de propagande de guerre parce que je pense que c'est vraiment fondamental que ça a été, comme l'a dit Serge, inauguré de manière systématique systématique avec la Première Guerre mondiale et qu'en fait, tout ce qui s'est passé depuis un siècle a été emballé dans ces mêmes principes pour nous faire accepter cette propagande. Alors, comme l'a dit Serge, il y a déjà eu, au moment de la Première Guerre mondiale, un lore anglais qui s'appelait Ponson Bee qui avait travaillé dans les officines de propagande anglaises et qui, à la suite de ça, avait publié un livre qui montrait quels étaient les mensonges de la propagande de guerre que lui avait vus de première main et, en fait, il avait décrit ça de manière, je ne vais pas dire romanesque, mais enfin, un peu décousu et lorsque j'ai eu les cours de critique historique, dont madame vient de me dire qu'elle a été une de mes élèves, je donnais cours à 1300 étudiants à la fois à l'ULB, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose, un document très important, très intéressant, mais qu'il devait être systématisé pour que les étudiants puissent bien comprendre quels étaient les mécanismes de cette propagande. et donc, je me suis attelée à organiser cette propagande en dix principes, alors pourquoi dix ? J'aurais pu mettre huit ou quatorze, mais Dieu, avant moi, en avait fait dix et ça avait très bien marché, dix commandements, je me suis dit pourquoi pas moi, évidemment. Et donc, nous allons les parcourir en voyant chaque fois, peut-être, au moment de la première guerre mondiale, comment ça s'organise, et puis, pour voir jusqu'à notre époque comment on les a appliquées. Alors, le petit livre dont Serge vous a parlé, il a connu trois éditions, là, ce n'est pas la plus récente, celle-ci est avec Netanyahou et Obama. Vous avez, en fait, ce petit livre, à mon grand étonnement, il a été publié en sept langues différentes, en français, en portugais, en néerlandais, en italien, en espagnol, et en japonais. Là, je vous avoue que je n'ai pas vérifié la traduction, peut-être qu'ils m'ont fait dire d'autres choses, j'ai seulement vu que mon nom était correctement mis en caractère latin, là, mais c'est tout ce que je peux y voir. Il y a eu une deuxième édition en japonais, pourquoi ça a beaucoup de succès au Japon ? parce qu'en fait, ils sont dans une période de grosses discussions à propos de l'armée japonaise qui, depuis 1945, était une armée seulement défensive, qui ne pouvait pas aller à l'extérieur, et aujourd'hui, il y a des discussions pour l'insérer dans des opérations vers l'extérieur. Donc, toutes ces éditions montrent que ça a rencontré un certain intérêt, peut-être justement parce qu'on met en valeur le côté systématique de cette propagande. Alors, premier principe, c'est nous ne voulons pas la guerre, très important. On doit toujours se présenter comme le doux, le gentil, le pacifiste. C'est l'autre qui a commencé, ça, on mettra en principe numéro deux, mais nous ne voulons pas la guerre, nous, nous sommes encerclés de méchants, d'ennemis. Alors, ici, vous avez pour la Seconde Guerre mondiale la manière dont les Allemands se présentent comme assiégés de tous côtés. Nous, on a l'habitude, évidemment, de les voir dans une attitude agressive. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas dire qui a raison et qui a tort, je ne vais pas donner des bons points et des mauvais points, mais voilà comment ils se présentent. Ils se présentent en 1939 comme assiégés de tous côtés. Il y a des Scandinaves qui leur en veulent, il y a des Soviétiques, il y a des Polonais, mais il y a aussi les colonies de l'Afrique du Nord et bien sûr, il y a la France, l'Angleterre qui leur en veulent aussi. Et donc, vous avez en noir cette pauvre petite Allemagne qui est assiégée de tous côtés, son seul allié étant l'Italie, mais dont l'armée n'a jamais fait naturellement la une des opérations militaires. Et donc, on a cette manière de se présenter comme agressé de toutes parts. On pourrait, pour la même période, reprendre une carte d'un autre pays qui se présenterait de la même façon et on voit que c'est déjà le cas en 1914. En 1914, là, c'est les Français qui se présentent comme les doux, les gentils, les pacifistes et les Prussiens sont cette espèce de pieuvre qui se déploie et qui les encercle, bien entendu. Et ce qui est intéressant, c'est le dessous, là, attaquer, nous ne faisons que nous défendre au nom de la liberté et pour sauver notre existence, dit le général Pétain. Donc, il faut toujours se présenter comme attaqué. Alors, parfois, c'est compliqué de se présenter comme attaqué. Comment ont fait les Allemands en 1939 pour justifier auprès de leur population le fait qu'ils envahissaient la Pologne ? Eh bien, il y a eu une mise en scène qui voulait que des Polonais soient entrés en Allemagne pour faire sauter une station des missions allemandes. Et c'était des soldats allemands habillés en soldats polonais qu'on a dûment filmer et photographier. Et du coup, la population allemande était sûre d'être dans son bon droit, regarder ce qu'ils ont fait si ce n'est pas quelque chose de scandaleux. Alors, le corollaire immédiat, c'est évidemment que c'est l'adversaire qui a commencé. Et je dirais que vous avez, madame, appliqué ce principe déjà à l'école primaire. Parce que quand l'institutrice vous surprenait occupée d'arracher la queue de cheval de votre petite voisine, vous disiez quoi ? C'est elle qui a commencé. Donc, non seulement je suis un doux, un pacifiste, mais en plus, c'est l'autre qui a commencé. Les affreux polonais qui viennent dans notre territoire, etc., etc. Et je dirais que les principes de la propagande de guerre marchent tellement bien parce qu'ils correspondent effectivement à des ressorts psychologiques élémentaires que nous avons tous. Et donc, si on voit, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, les Américains justifient leur entrée en guerre parce que les Japonais ont eu un acte de traîtrise, leur ont donné un coup de poignard dans le dos pendant qu'ils étaient occupés à négocier, il y a eu l'attaque surprise de Pearl Harbor. Alors, aujourd'hui, les historiens ne croient plus tellement à l'attaque surprise. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y avait des espions qui avaient déjà annoncé moult fois que l'attaque des Japonais se passerait dans ces îles. Si vous voyez la carte en haut à droite, c'est évident que c'est à mi-chemin quasiment entre le Japon et les États-Unis. Ils n'allaient pas attaquer Washington ou New York, mais bien les îles les plus proches. Et d'autre part, il y a quelque chose de troublant. C'est que, certes, cette opération a fait des morts, mais en fait, quelques jours ou quelques heures avant l'attaque, les porte-avions les plus modernes, les plus performants, avaient été écartés de Pearl Harbor. Alors, vous pouvez me dire que c'était une prémonition, mais on peut aussi penser que l'attaque était connue et qu'on a laissé faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on laisserait faire ? Je vous ai mis le maréchal Tojo à gauche parce que lui, lorsqu'il déclare la guerre aux États-Unis, il dit la même chose que tout le monde. Il dit je suis un doux et un pacifiste. Et Roosevelt, quand il annonce la guerre, dit aussi I am a pacifist, you are pacifist too, mais on va devoir faire la guerre. Notez qu'Obama, quand il reçoit le prix Nobel de la paix, tout au début de sa présidence, dit la même chose. Je suis pacifiste, mais on devra intensifier. Alors, on ne dit pas les guerres ni les bombardements, mais les frappes, c'est un peu plus propre. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait laissé faire l'attaque sur Pearl Harbor ? Parce qu'en fait, la veille de cette attaque, l'opinion publique américaine est très hostile à entrer dans la guerre européenne. Pour eux, c'est un truc qui se passe entre les Allemands et les Français et les Anglais. Ils n'ont pas envie d'intervenir. Et lorsque ils ont été attaqués sur leur territoire, du jour au lendemain, l'opinion publique se retourne complètement. Et quoi ? Ils sont arrivés chez nous, ils nous ont attaqués. Eh bien oui, l'opinion sera absolument favorable à l'entrée en guerre des États-Unis. Et c'est sans aucune voix dissidente que Roosevelt proposera d'entrer dans la guerre. Alors oui, il y a eu 2800 morts à Pearl Harbor, mais c'est la condition sine qua non pour que l'opinion publique se retourne et adhère à l'idée de la guerre. On peut faire des parallèles. Je vous laisse libre de faire tous les parallèles que vous voulez avec des circonstances récentes. Voilà un titre. C'est la guerre bombardée par les avions japonais. Ça, c'est quelque chose naturellement qui modifie complètement l'opinion. alors Roosevelt, voilà, entraînant son pays, entraînant son pays et de l'autre côté, on explique aussi que c'est l'autre qui a commencé, bien sûr. Alors ceci, c'est une affiche nazie lorsque l'ensemble de l'Europe est occupée et qu'est-ce qu'on voit ? On voit de nouveau la pauvre petite Europe nazifiée en gris entourée de deux méchants d'une part les anglo-saxons à gauche d'autre part Staline à droite qui n'a même pas eu la décence d'aller se laver les mains avant de venir poser pour l'affiche et en fait c'est la faute de qui ? Alors là c'est un peu mystérieux mais c'est le complot juif alors on comprend pas très bien parce que je ne pense pas que Staline était juif je ne pense pas que Winston Churchill était juif mais il faut trouver c'est la faute de quelqu'un et ça c'est un des principes qu'on retrouve régulièrement et alors aussi pour la première guerre mondiale le fait que l'ennemi il ne tient aucun compte des traités précédents il a traité il a considéré les accords précédents comme un vulgaire chiffon de papier et donc ça c'est le point de vue des français par rapport à l'attitude des allemands qui entrent dans la Belgique neutre alors qu'ils avaient garantis la neutralité de la Belgique alors est-ce qu'il y a des choses semblables dans les guerres récentes alors excusez-moi il y a parfois des choses en italien en espagnol là c'est en fait l'opération plomb fondu qui a ravagé la Palestine et en fait Israël attendait un incident Israël avait prévu programmer l'opération mais il fallait quelque chose qui mobilise l'opinion publique et cette chose qui mobilise l'opinion publique c'est que on va enlever trois garçons israéliens on va les tuer des palestiniens vont les enlever et les tuer et à ce moment là et bien on a naturellement l'alibi magnifique on va venger les trois garçons qui ont été enlevés et puis dans d'autres cas on va nous montrer que c'est l'ennemi qui nous défie alors qu'est-ce que c'est nous défier mais nous défier c'est nous lancer un défi si si un homme vient de battre quelque chose comme ça et donc on est contraint de se battre alors là c'est une un extrait de c'est la couverture du soir du 1er octobre 2001 en fait c'est peu après le 11 septembre et moi quand j'ai vu ça j'ai dit oulala ça va tourner mal parce que si on nous défie on va répondre évidemment et en fait le journal m'intéresse à beaucoup de de points de vue d'abord parce que la photo j'ai cherché à savoir ce que c'était mais je n'ai jamais su quelle était sa provenance on n'a jamais pu retrouver sa provenance or si on met monsieur monsieur et monsieur en chemise de nuit sur un puyot de poil ils auront peut-être la même allure que ces trois personnages qui sont censés nous défier en quoi nous défient-ils je ne sais pas et d'autre part le titre nous ajoute déjà un élément qui va être utile dans notre troisième principe c'est que en fait il vaut toujours mieux cristalliser l'opinion publique autour d'une personne qui va devenir le monstre à abattre alors ce monstre à abattre on va revoir ça dans le principe 3 mais on retrouve ça l'agression de l'autre l'autre nous agresse dans un titre ici de 2014 comment arrêter l'agression russe alors je n'avais pas vu qu'il y avait des russes qui étaient au jardin du mailleur mais ils doivent être là quelque part en train de nous agresser et puis ici la Russie poursuit son expansion sur des questions qui sont extrêmement délicates traitées avec l'Ossétie du sud etc est-ce que c'est une expansion il faut toujours montrer que l'autre il est menaçant il nous il nous envahit alors je vous disais qu'un principe important c'était que l'autre camp il a comme chef un monstre nous pas nous on a des gens très très bien mais le camp adverse qui que nous soyons évidemment doit être dirigé par un fou un fou qui est dangereux et lors de la première guerre mondiale on a vu ça de manière tout à fait claire avec le personnage du Kayser le Kayser c'est Guillaume II et le Kayser dans le petit livre j'ai repris des passages de la presse anglaise en 1913 donc quelques mois avant la première guerre mondiale le Kayser est présenté dans la presse anglaise comme un interlocuteur valable comme quelqu'un de vraiment très bien quelqu'un qu'on voit toujours arriver avec plaisir et on trouve qu'il part toujours trop tôt donc je reprends ici nous voyons tous en le Kayser un gentleman de très noble caractère dont la parole vaut mieux que l'engagement formel de main d'autre un hôte à qui nous plaisons toujours à souhaiter la bienvenue et que nous voyons partir à regret etc les mêmes journaux anglais quelques mois plus tard après le déclenchement de la guerre disent ceci Guillaume l'année ne fera trembler ni l'Angleterre ni l'Europe civilisée bien que la cathédrale de Reims ait été détruite sur son ordre alors ici on le voit qui fait brûler qui brûle en personne la ville de Louvain là c'est la cathédrale de Reims ce dernier acte du chef barbare ne fera que resserrer nos rangs pour nous débarrasser d'un fléau dont le monde civilisé n'a jamais vu l'équivalent ce fou est en train d'empiler le bois pour son propre boucher ce monstre ne saurait nous inspirer de la terreur et il suggère à la fin de l'article de le tuer non pas en le fusillant pour le caisse c'est la corde qu'il faut car le fusillé serait lui accordé la mort trop honorable du soldat donc le camp adverse est dirigé par un fou un criminel et dans le cas du caisse c'est bien l'idée qui a été diffusée sur cette personne dès le début de la guerre dans un petit village de la France profonde on pend l'effigie du caisse la guerre c'est la guerre contre le caisse parce que c'est pas la guerre contre les allemands c'est la guerre contre le caisse et on va essayer d'aller le rechercher à Berlin et quand on l'aura abattu et bien on sera tranquille on reviendra au bonheur qui était le nôtre auparavant alors on retrouve ce caisse dans toute la propagande vous le voyez là avec son casque à pointe sa croix de fer etc et en fait les alliés ont gagné contre l'Allemagne et qu'est-ce qu'il est devenu le caisse après est-ce qu'on l'a pendu comme c'était prévu est-ce qu'on l'a fusillé est-ce qu'on l'a emprisonné mais pas vraiment parce que quand même c'est le cousin de la reine d'Angleterre c'est le cousin du roi de Hollande c'est le cousin du tsar c'est le cousin du roi Albert et qu'est-ce qu'on fait ben on lui permet de partir dans un exil très lointain et très dur très désorientant il part en lente et il est accompagné de 54 wagons avec ses petites affaires il faut quand même bien vivre décemment un peu de vaisselle un peu de lingerie et il va vivre dans un joli petit palais en Hollande qu'on peut visiter et où on voit que c'était un homme très sensible parce qu'il a fait faire une tombe pour chacun de ses chiens en tout cas donc voilà c'était un personnage si sympathique en 1913 de 14 à 18 c'est un monstre et puis voilà que fin 18 tout compte fait on va le laisser mourir dans son lit entouré des personnes qui lui sont chères et on peut voir que ce personnage ce cliché du monstre par intérim on peut l'appliquer à beaucoup de chefs de guerre adverses chaque fois alors il y en a certains qui avaient une propension naturelle à devenir monstre mais même ceux-là ici c'est Hitler on va exagérer la monstruosité du personnage ici c'est un tract que les alliés lancent sur l'Allemagne et ce tract c'est une composition évidemment avec un Hitler tout souriant sur un champ de cadavres et qui dirait je me sens si frais le printemps arrive bon c'est naturellement assez glaçant et on va le montrer dans cette composition aussi sur un fond de ciel rouge une ville en ruines lui menaçant et puis comme c'est une affiche anglo-saxonne il dit quelque chose qui ne nous semble peut-être pas le pire de tout ce qu'il est dit il faut choisir entre être allemand ou être chrétien bon alors de l'autre côté on fait la même chose on montre aussi les gens qui nous sont chers nos chers dirigeants on les montre aussi comme des monstres alors regardez cette découpe faite du personnage de Winston Churchill et il est présenté évidemment comme étant un gangster avec son cigare un peu pendant avec l'arme serrée contre lui et le but est chaque fois de montrer que le chef du camp adverse c'est un monstre voilà Roosevelt vu par les japonais il n'a pas l'air commode voilà Staline vu par les nazis qui heureusement viennent empêcher Staline de mettre le feu à l'Ukraine ce qu'il se préparait à faire et vous me direz tout ça c'est du passé les gens étaient stupides mais aujourd'hui on emploie les mêmes les mêmes recettes lorsque c'est la première guerre du Golfe le VIF Express nous montre Saddam moitié dans le noir et les six atouts de Saddam ont tout pour nous inquiéter nucléariser déstabiliser surprendre terroriser sacrifier tenir voilà un programme qui n'est pas très réjouissant et puis il y a des photos il y a une photo d'une explosion nucléaire bon c'est peut-être Hiroshima ou Muroroa parce que à notre connaissance les Irakiens n'ont pas fait d'explosion nucléaire mais on la met là et puis il y a une photo de Saddam Hussein dans un geste étrange il a l'air de faire un salut nazi alors bien sûr on peut trouver des centaines de photos de chaque personnage important et tantôt quand Serge de Ruette est venu me chercher à la gare et que nous nous sommes enfin retrouvés je lui ai fait bonjour comme ça Serge et si on m'avait photographié à ce moment là ça faisait drôle de genre bien sûr voilà il aurait fallu me photographier à ce moment là donc on choisit une photo qui nous glace immédiatement parce que l'explosion nucléaire le salut nazi il est tout de suite catalogué ça va ça a l'air d'aller alors des années plus tard deuxième guerre du golfe nous avons dans le time de nouveau le même personnage la moitié dans le noir du rouge du noir ça donne un frisson ça glace évidemment et puis dans le soir je vois un titre Saddam est comme Hitler alors est-ce qu'on peut encore discuter après ça lorsqu'on vous dit qu'il est comme Hitler ben non le débat est conclu notre ennemi est épouvantable et entre Saddam épouvantable numéro 1 et Saddam épouvantable numéro 2 nous avons eu l'effroyable Milosevic de nouveau présenté de la même façon et avec à l'intérieur des titres comme l'effroyable sa capacité de nuisance est loin d'être épuisé un portrait bien choisi il faut toujours de nos ennemis choisir un portrait désagréable on a tous des portraits on a l'air sympa d'autres on a l'air idiot féroce ou bien on a l'air de baver donc il faut choisir un portrait qui nous le rend haïssable évidemment celui-ci n'est pas très sympathique et alors excusez la mauvaise qualité de la photo mais ici on nous explique dans le vif l'express qu'en fait il est fou tiens c'est curieux le Kayser était fou Hitler était fou Saddam Hussein est fou ils sont tous fous les dirigeants de l'autre côté sont fous et vous savez pourquoi il est fou parce que son oncle maternel s'est suicidé et si vous avez votre oncle maternel qui se suicide là c'est la maison la camisole de force d'office et sa femme aussi elle est folle ils expliquent dans l'article alors ce qui m'intéresse mais c'est très très mauvais c'est la petite photo à droite où on le voit en conversation avec Chirac et avec Clinton alors c'est curieux il était c'était un méchant pendant la première guerre de Yougoslavie puis il devient un interlocuteur valable et puis il va de nouveau devenir un personnage haïssable alors dans ces monstres par intérim vous avez évidemment Kadhafi Kadhafi recherché par toutes les polices du monde et puis et puis il plante sa tente dans le jardin de l'Elysée probablement qu'il apporte quelques petits cadeaux à Sarkozy et puis il tape sur le dos amicalement de Berlusconi et même chez nous on lui déroule le tapis rouge donc à ce moment là il est un interlocuteur valable c'est quelqu'un dont il faut avec qui il faut négocier et en fait on va après lui réserver une fin abominable alors voyez ces chefs du coin adverse comment on présente leur fin alors ça c'est en 1945 ça c'est en 2003 ça c'est en 2011 et je crois qu'on pourrait continuer alors il y en a qui ont été présentés un petit moment comme étant des monstres puis on n'en a plus entendu beaucoup parler le président iranien Ahmadinejad ou bien voilà qui était l'homme qui faisait trembler le monde voilà une vision de la la guerre contre l'Irak et puis aujourd'hui ce serait peut-être Poutine qui serait le monstre qui monte là et il est de plus en plus monstrueux et il provoque aussi donc il n'y a pas que le défi ne vient pas que des talibans mais la provocation peut venir de lui le conseiller diabolique de Poutine c'est inquiétant évidemment et puis celui-là c'est peut-être pas mal non plus Kim a-t-il fait manger son oncle par ses chiens c'est c'est une nouvelle qui a été diffusée assez sérieusement à un certain moment jusqu'à ce qu'on comprenne que c'était une nouvelle amusante qu'avait créé un internaute chinois qui trouvait que c'était tellement hilarant tout ce qu'on disait de Kim qu'il avait affamé ses chiens pendant des semaines et puis il avait lancé son oncle au milieu et les chiens l'avaient dévoré quelque chose évidemment d'abominable et qui s'est révélé être fou est-ce qu'on peut avoir le deuxième rassurez-vous tous les principes ne seront pas aussi longs parce que sinon je vais venir trop longtemps on est donc propagande numéro 2 voilà un autre principe de la de la propagande de guerre c'est que voilà magnifique merci beaucoup c'est que les guerres ont toujours les mêmes motifs il y a toujours dans les guerres des motivations économiques je voudrais la la Lorraine sidérurgique je voudrais les colonies de l'autre je voudrais du pétrole je voudrais des ressources énergétiques ça on ne va pas en parler et on ne va pas parler non plus des vraies motivations qui sont des motivations géostratégiques je vais faire je vais introduire mes troupes ici je veux une base dans tel pays etc ou franchement je veux rattacher tel parti donc les guerres ont des motivations géostratégiques et économiques mais de ça on ne va pas parler alors de quoi est-ce qu'on va parler et bien on va masquer les buts de la guerre sous de nobles causes parce que si vous dites aux gens on va mourir pour aller chercher du pétrole il n'y aura pas beaucoup d'amateurs tandis que si vous dites comme le prétend cette gravure allemande im Kampf für recht und freiheit dans le combat pour le droit et la liberté donc les allemands pendant la première guerre mondiale ils meurent pour le droit et la liberté ça c'est assez beau c'est un peu enthousiasmant ce qui me trouble c'est que je vais voir un monument aux morts en Flandre et qu'est-ce qu'il est marqué vos recht und freiheit ah eux ils mourraient für recht und freiheit et les belges en face ils meurent vos recht und freiheit c'est exactement la même chose évidemment donc des deux côtés on persuade les gens l'opinion publique que c'est le droit et la liberté et on ne leur parle pas des revendications territoriales par exemple que les deux camps pour la première guerre mondiale vous avez voilà il lui faut des coups en fait après la première guerre mondiale qu'est-ce qu'on voit mais la carte d'Europe a vachement changé les vaincus ont été dépecés les vaincus c'est l'Empire Ottoman c'est la Russie c'est l'Autriche-Hongrie et ceux-là ils ont été dépecés et on a fait de nouveaux états la Yougoslavie la Hongrie devenue toute petite la Tchécoslovaquie la Lituanie etc. donc on n'a pas parlé de ça pendant la guerre mais c'est bien un des buts évidemment de la première guerre mondiale et si on regarde notre cas particulier de la Belgique mais nous avons quand même reçu une petite Alsace lorraine puisque nous avons reçu ce qu'on appelle les cantons rédimés Malmédi Pen et puis nous avons surtout reçu des colonies allemandes parce que les colonies dévaincues ont été dépecées aussi et redistribuées et nous avons reçu comme ça le Rwanda Urundi mais de tout ça s'il vous plaît ne parlez pas parlez plutôt des belles choses par exemple voilà la Volkssturm qui était la dernière garde rapprochée de Hitler qu'est-ce qu'on leur dit est-ce qu'on leur dit on va aller attaquer les russes pour avoir les puits de pétrole de Bakou ou bien parce que ce sont des sous-hommes on va les exterminer pas du tout on leur demande de combattre pour la liberté et la vie voilà une belle une belle occasion un beau slogan ici une affiche américaine de Norman Rockwell qui nous montre la liberté de pensée la liberté de religion il faut lutter pour ça alors il y a quand même un petit couac parce qu'en dessous il est marqué acheter des bons de guerre ce qui n'est pas tellement dans l'idéalisme du dessin et puis ici pourquoi est-ce qu'il faut aller à la guerre pour la gloire de l'Irlande et c'est la femme qui dit à son mari et bien quoi il faut que j'y aille moi-même tu ne vas pas te battre pour la gloire de l'Irlande alors c'est toujours ces mêmes principes qui sont utilisés et souvent aussi on nous dit qu'on doit aller au secours d'un petit pays ou en secours d'un groupe c'est ainsi que la Belgique a beaucoup servi dans la première guerre mondiale parce que les Italiens ou les Américains sont venus au secours de la petite Belgique qui avait été envahie ce qui est tout à fait vrai mais on va nous resservir cette même idée par exemple pour l'Afghanistan nous allons libérer les femmes de l'Afghanistan elles rêvaient de porter la mini jupe et voilà que nous allons aller enfin les libérer ou là l'Ukraine appelle l'Europe au secours ça me semble inquiétant parce que ça veut dire que le jour où on va se battre contre les Russes on dira ah mais c'est pas nous on va simplement au secours d'un petit pays qui nous le demande alors principe suivant c'est que l'ennemi il provoque des atrocités lui c'est son genre tandis que nous si jamais on a provoqué une bavure c'est tout à fait involontaire alors je vais passer un peu rapidement voyez cette affiche américaine qui représente les allemands comment sont-ils mais ce sont des des king kong il y a une déshumanisation de l'ennemi ce sont pas des êtres humains regardez un peu comment ils sont poilus avec des pieds simiesques ils ont ruiné l'Europe à qui à qui est-ce que ils en veulent à une femme et ils ont les mains pleines de sang et où est-ce qu'ils vont débarquer il est marqué America sur le sol voilà qui doit faire frémir et dire nous allons éviter cette à cette bête furieuse d'entrer sur notre territoire voici encore pour la première guerre mondiale une affiche qui montre un soldat allemand un casque à pointe bien visible qui traîne une petite fille sur fond d'incendie et c'est pas pour la sauver c'est sûrement pour la violer ou pour la tuer ou l'un après l'autre et donc ça nous donne une impression qu'il n'y a que l'ennemi qui fait des atrocités or dans les guerres il y a des atrocités des deux côtés on n'est pas nos soldats ne sont pas là seulement pour protéger la population civile et les allemands ou les autres n'ont pas été seuls à faire des atrocités là c'est une gravure de poule beau qui représente un mythe qui a existé pendant la première guerre mondiale selon lequel les allemands au fur et à mesure qu'ils avançaient coupaient les mains des bébés belges vous allez voir dans le livre pour ceux qui ont l'occasion de le lire qu'il y a des récits extrêmement romancés de ces histoires là donc le quel qu'il soit il provoque des atrocités il se battent contre des femmes des enfants des prêtres il met le feu à des maisons particulières il s'attaque à des infirmières nous nos soldats ils sont aimés de la population civile alors vous avez sur l'image d'en haut une photo qui a été censurée par les allemands parce qu'elle montrait des civils au milieu des soldats français c'est une des caractéristiques c'est qu'on doit toujours montrer que nos soldats ils sont gentils avec la population alors ici vous avez de la propagande allemande qui nous montre dans la première illustration des français qui occupent une ferme alsacienne alors les français sont ivres morts et ils sont occupés à faire la nouba les soldats allemands à gauche arrivent et remettent de l'ordre dans tout ça deuxième photo vous avez la paysanne alsacienne qui remercie l'officier allemand d'être venu remettre de l'ordre dans la ferme et vous avez à gauche la jeune fille qui se jette dans les bras de son papa imaginant ce qui serait arrivé si les français étaient encore restés une heure de plus dans la ferme donc violeurs pilleurs soudards c'est toujours l'autre qui est présenté ainsi tandis que nos soldats qui que nous soyons ils aiment la population civile et la population civile les aiment voilà des allemands qui apportent de la nourriture à des populations civiles et en voici qui distribuent des tartines à des enfants alors c'est un exercice que j'ai fait faire plusieurs fois à mes étudiants de comparer ces deux photos parce que la légende dit dans le premier cas que ça se passe en France et dans la deuxième que sont des donc des enfants belges or c'est les mêmes vous voyez un enfant avec les cheveux mi-long et un tablier blanc il est en haut à droite et puis on le retrouve en bas il y a un petit garçon en tablier qui a les cheveux rasés il y a trois grands dadais avec des casquettes c'est une scène qui est posée on a posé pour le montrer le gentil soldat allemand qui aime les enfants et leur distribue des tartines on espère que les enfants ont pu manger les tartines à la fin de la séance de pause mais vous me direz les gens étaient si bêtes en 14 qu'ils croyaient des choses pareilles mais en 40 dans la population francophone et belge particulièrement il y a cette affiche allemande qui est diffusée population abandonnée faites confiance aux soldats allemands alors regardez cette affiche comme elle est bien construite vous avez ce beau gars qui n'a pas l'air agressif il n'a pas d'armes il a enlevé son casque pour ne pas faire peur aux enfants et les enfants qui sont au sol ont encore un côté inquiet mais celui qui est dans les bras du soldat allemand il est radieux et il a la fameuse tartine toujours une tartine alors c'est ce que moi j'ai appelé le soldat baby sitter on présente nos soldats qui que nous soyons comme des soldats qui parcourent le monde avec des pampers dans un sac et des biberons tièdes dans l'autre pour aller chercher des bébés blonds et c'est un peu ce que j'ai trouvé ici dans le Vifle Express pour Be Fast votre canal défense c'est bien chez nous et vous avez de nouveau cette présentation de nos soldats comme étant des soldats humanitaires ils vont de par le monde sauver ces bébés blonds qu'on voit ici alors là c'est en Irak le soldat américain qui s'occupe des bébés tandis que les autres les japonais regardez comment ils sont ceux là il faut s'en méfier voilà ce qu'ils font des femmes et puis en fait quand on regarde dans un regard historien les deux côtés et bien il y a des atrocités des deux côtés la bataille des Ardennes il y a des historiens qui ont reconstitué aujourd'hui la manière dont les uns et les autres se sont comportés et ce n'est pas le moment de faire des prisonniers dans la bataille des Ardennes et donc on abat les prisonniers d'un côté comme de l'autre les américains ont abattu des soldats allemands comme les allemands avaient fait pareil donc chacun dépeint l'adversaire comme monstrueux ici c'est les aviateurs américains vus par les italiens aussi l'action des américains des bombardiers américains vus par les italiens et c'est la petite fille qui n'a plus de bras et qui dit c'est toujours les mêmes les mêmes topoïs les mêmes clichés la petite fille qui n'a plus de bras et qui dit c'est le cadeau de mon oncle d'Amérique ou bien en bas les pilotes américains qui discutent et il y en a un qui dit à l'autre on va bombarder cette école et l'autre dit non c'est pas la peine les gosses sont en congé donc monstre évidemment mais nos soldats qui que nous soyons sont aimés de la population regardez le gros bisou que le soldat américain reçoit de ce petit garçon irakien lorsque il vient le libérer nos atrocités on va pas trop en parler il y a les agents oranges il y a les familles décapitées par erreur il y a les enfants en Irak mais nous allons ça c'est la télévision yougoslave bombardée par nos soins 14 journalistes tués mais on préfère se fixer sur les actions positives de nos armées comme lorsqu'elles distribuent du riz de l'eau etc. alors rapidement mon dernier principe parce que sinon j'aurais abusé de votre temps un principe que nous n'avons pas encore abordé merci un principe un principe que nous n'avons pas encore tiens je veux pas voilà abordé c'est que l'ennemi il utilise des armes non autorisées nous on fait la guerre comme des gentlemen comme des chevaliers nous faisons la guerre propre tandis que les autres ils emploient des moyens qui sont innommables alors ça commence évidemment déjà fort loin pendant la première guerre mondiale qui est-ce qui a employé le premier les gaz asphyxiants chacun cherchait chacun cherchait c'est les allemands qui ont trouvé les premiers la manière de les produire ça n'a pas duré très longtemps en fait à la deuxième guerre mondiale on ne les utilise plus pourquoi ? parce que c'est très volatile et il est fréquent que celui qui l'a envoyé par un retour devant voit ses propres troupes décimées alors l'ennemi eh bien l'ennemi c'est un c'est un lâche c'est un traître regardez un peu ils font des guet-apens ils font semblant d'agiter un drapeau blanc et puis hop ils tirent ou bien ils emploient des armes biologiques là c'est une affiche contre l'action des américains en Corée mais ça pourrait être ceci peut-être Colin Powell qui agite une fiole au conseil de sécurité de l'ONU et dit voilà j'ai la preuve que les Irakiens ont des armes de destruction massive et tout le monde et tout le monde se tait et dit bon alors on va bombarder on va accepter l'invasion etc et il faudra beaucoup de temps pour qu'on se rende compte qu'il s'agissait d'une invention pure et simple alors autre principe c'est qu'il faut toujours dire que ça va très bien pour nous et que pour les ennemis c'est déjà tout à fait brûlé je vous montre ici une en tête du journal Le Soir de août 1914 donc l'invasion est en cours et qu'est-ce qu'on voit nouveau succès belge tout va bien nous nous faisons front contre l'armée allemande tout va bien pour nous etc et par contre quand on fait des prisonniers ennemis ça on doit naturellement les faire voir voilà des prisonniers allemands qu'on promène dans Reims pas parce qu'on n'avait pas de camionnettes pour les déplacer mais pour que la population les voit en Yougoslavie il n'y avait que trois prisonniers américains mais tout le monde les connaissait parce qu'on les montrait tout le temps voilà les prisonniers irakiens des américains voilà les prisonniers américains des irakiens et voilà récemment des prisonniers pro-russes comme on dit qui sont promenés dans les rues de Kiev pour montrer à la population vous voyez comme ça va bien pour nous comme ça va mal pour eux bien entendu il faut surtout pas parler de ce qui va mal chez nous et donc dans des guerres récentes il y a eu des blocages des services d'information américains pour empêcher de voir les cercueils revenir parce que pendant la guerre du Vietnam c'est une des choses qui a sensibilisé la population à la guerre du Vietnam c'était de voir que c'était pas vrai que c'était mort zéro il y avait des gens qui étaient bel et bien tués qui revenaient sous cette forme les artistes et les intellectuels soutiennent notre cause il faut montrer qu'il y a une unanimité derrière la cause alors autrefois on laissait ça à des artistes des peintres qui faisaient des petites images de propagande aujourd'hui ça s'est beaucoup modernisé voilà pour la guerre de 14 c'était le cardinal Mercier le roi Albert allant auprès du Christ pour la guerre de 14 on a demandé à Hitchcock de faire des films de propagande il y a aussi Marlène Dietrich qui est allée chanter pour soutenir le moral des troupes et aujourd'hui qu'est-ce que on fait oui Walt Disney alors qu'il n'était pas du tout anti-fasciste ni anti-nazis mais il est recruté pendant la seconde guerre mondiale pour faire des dessins animés de propagande et on fera aussi pendant la guerre froide des bandes dessinées pour soutenir notre camp alors ici c'est le Raïk qui montre deux officiers de la légion française qui sont aux mains des Viettes qui vont les jeter dans la fosse au tigre je vous vois un peu inquiets rassurez-vous ils ont en fait une formule magique qui va tétaniser le tigre il suffit de crier vive la France vive la Légion et le tigre s'arrête alors aujourd'hui pareil la petite Britney Spears est allée danser sur les tanks en Afghanistan Tom Cruise a pris sa place aussi dans les campagnes américaines récentes ce titre assez extraordinaire en Irak Bruce Willis vient à la rescousse de Bush étonnant et donc on ne laisse plus la propagande aux mains de simples artistes mais ce sont des firmes de publicité qui ont en charge les spin doctors qui sont chargés de conseiller les chefs d'état et les les porte-parole des armées notre cause a un caractère sacré c'est toujours mieux pour Dieu ça doit être un dilemme terrible parce que lequel faut-il privilégier dans tout ça mais c'est très bon pour la propagande vous voyez ici par exemple notre roi Albert en archange et il écrase le démon mais qu'est-ce que ce démon a de particulier il a un casque à pointe ce qui est quand même curieux que le démon ait ce petit détail et donc on utilise les personnages religieux comme le cardinal Mercier il y a un livre de prière du soldat catholique alors on explique là que le soldat chrétien il tue son hyde j'ai essayé mais ça je ne sais pas mollement en fait toutes les religions sont représentées pour soutenir les armes et ici vous avez par exemple une petite église portative qui va dans les tranchées avec un peu j'ai peur d'être irrespectueuse mais un peu comme dans les marchés des wagonnettes avec des poulets qui s'ouvrent là mais là il y a des statues pourquoi ? pour soutenir évidemment le moral et on explique à l'opinion publique qu'au contraire l'ennemi il ne respecte pas la religion regardez les églises martyrs de la culture allemande regardez ceux-ci au milieu de cette eh bien c'est quoi ? c'est Villers-Laville ça a été détruit au 18ème siècle mais le fait de montrer des autorités allemandes là donne naturellement l'impression qu'eux ne respectent pas la religion nous oui regardez il y a un saint qui lui demande d'aller à la guerre et même Hitler va essayer de garder de bons rapports avec l'église ici c'est une affiche italienne qui montre l'action des américains dans les églises naturellement le soldat américain choisi est noir et puis il emporte le matériel liturgique il a laissé ses illustrés ses boîtes de cornets de bif il n'a pas de respect pour la religion et dans une guerre récente c'est une très mauvaise photo mais c'est moi qui l'avais faite pendant la guerre en Yougoslavie c'est une affiche qui disait à Belgrade eux croient aux bombes nous nous croyons en Dieu donc les Yougoslaves étaient sûrs de gagner la guerre puisqu'ils avaient ils étaient avec Dieu à nos côtés petite scène de messe du côté américain recueillement du président mais en même temps recueillement aussi de Saddam Hussein alors qu'il était considéré comme le plus laïc des dirigeants mais quand les choses tournent mal il est avec son coran toujours à la main et voilà bouche en réincarnation dernière chose ceux qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres dans un climat de guerre chaude froide ou tiède il ne faut pas poser de questions inutiles et il ne faut pas contrer la propagande pendant la première guerre mondiale un instituteur qui avait dit dans sa classe que les torts de la guerre étaient partagés a été immédiatement chassé de l'enseignement et s'est pris deux ans de prison ferme pour démoralisation de l'armée lorsque les les guerres sont occupées il ne faut pas poser trop de questions là c'était la réponse du journal Le Soir un article que je leur avais envoyé du Yougoslavie et où ils disaient non non on a déjà assez de gens qui défendent le point de vue pacifiste nous avons une recherche d'équilibre et en fait tous les jours il y avait Jamichi le porte-parole de l'OTAN qui avait des colonnes dans le soir mais ce que appelait l'équilibre était selon moi assez étonnant et pour finir une jolie passe d'armes entre le ministre des armées aujourd'hui on dit toujours de la défense il n'y a personne qui attaque il n'y a pas de ministère de l'attaque tout le monde est ministère de la défense donc notre ministre de la défense de crème a une question d'un député socialiste flamand Dirk van der Mal qui demande si c'est bien souhaitable que la mission belge en Afghanistan reste sur place qu'est-ce qu'elle fait là est-ce que ça a une utilité etc il pose la question et voilà la réponse de notre ministre il accuse van der Mal d'être dans le camp d'Oussama Ben Laden et de ses amis poseurs de bombes des violeurs de ceux qui arrachent les oreilles des petites filles qui veulent aller à l'école tout ça parce que il a demandé si c'était bien de laisser les troupes belges en Afghanistan si ça avait une utilité et si on croyait vraiment que la présence des troupes belges allait déboucher sur la fin du conflit et donc ma conclusion c'est que en temps de guerre la propagande est tellement présente et la guerre peut être ouverte ou froide la propagande est tellement présente que celui qui pose des questions il est déjà suspect si au milieu de la guerre en Yougoslavie vous dites est-ce que c'est bien nécessaire de bombarder Belgrade on vous dit quoi ? vous êtes pour Milosevic ? si vous dites est-ce qu'il faut bombarder l'Afghanistan on vous dit vous êtes pour Ben Laden si vous dites aujourd'hui il ne faut peut-être pas tendre les relations avec la Russie on vous dit vous êtes un soutien de Poutine non on pose des questions mais en temps de guerre froide tiède ou chaude c'est déjà de trop alors qu'est-ce qu'on peut faire devant le déferlement de la propagande ? et bien au moment même pas grand chose parce qu'on ne peut pas croiser les sources comme on le ferait en histoire si je veux travailler sur les guerres entre les Spartiates et les Athéniens j'essaie d'avoir les deux points de vue et de les croiser mais je ne connais pas je ne sais pas lire les journaux irakiens je ne connais pas le serbo-croate je ne suis pas toujours bien informée des deux côtés alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on est au milieu de ces déferlements ? et bien je ne peux donner que trois conseils c'est douter douter et puis encore douter je vous remercie voilà après la conférence la parole est à la salle on va vous laisser l'occasion de vous exprimer après la belle conférence d'Anne Morelli qui je pense a suscité pas mal pas mal de réflexions sur notre conception de la guerre il y a-t-il une première question toujours la prise ah voilà je vais vous passer peut-être je vais jouer ce rôle de passeur du micro puisque on enregistre on vous est enregistré donc faites attention à ce que vous racontez merci beaucoup oui donc vous dites à différentes entreprises on persuade on montre alors vaguement je devine qui se cache derrière ce on par contre quelque chose qui m'inquiète beaucoup c'est une valeur auquel je crois encore ou je croyais encore c'est l'indépendance de la presse la liberté le sens critique des journalistes alors comment voyez-vous ça dans dans votre exposé donc autrefois c'était un peu artisanal jusqu'à la guerre de 14 il y a de la propagande mais c'est occasionnel à partir de la guerre de 14 il y a vraiment des officines de propagande en Angleterre en Allemagne en France qui construisent les éléments de la propagande et donc Lord Ponsonby dans son livre explique très bien que pour les Anglais il fallait parfois construire un événement qui n'existait pas et donc on invente l'histoire par exemple des bébés belges aux mains coupées c'est une histoire touchante et le journaliste va dans un centre de réfugiés il fait chaud mais il y a une petite fille qui a ses mains dans un manchon et elle demande à sa mère de la moucher et lui il dit enfin cette grande fille elle ne sait pas se moucher toute seule et sa mère dit non hélas les allemands donc c'est un récit tout à fait touchant comme on en a recréé il n'y a pas si longtemps contre les Irakiens il y a eu la fameuse histoire des bébés dans les couveuses les bébés qui soi-disant avaient été arrachés par les soldats irakiens jetés sur le sol glacé de l'hôpital irakien c'était déjà un problème ça un sol glacé en Irak en Koweït pardon mais donc c'est à certains moments c'est ponctuel mais aujourd'hui il y a par exemple Rudolfine c'est une société de propagande et vous pouvez la payer pour lancer votre nouvelle limonade ou bien vous pouvez la payer pour rendre sympathique la cause des Koweïtiens ou pour rendre sympathique la cause des Bosniaks ou de n'importe qui et ils vont créer une série de nouvelles d'événements mettre en épingle certaines choses et ça naturellement c'est très important parce que les journalistes sont un peu démunis devant ça parce que c'est bien ficelé d'autre part pour la guerre en Yougoslavie que j'ai suivi vraiment de très près tous les jours tous les jours il y avait un point d'actualité au siège de l'OTAN qui était fait par Jamichy qui était le porte-parole de l'OTAN et qui disait aux journalistes voilà la nouvelle importante d'aujourd'hui c'est ça et comme il n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent et bien on peut voir il y a des journalistes qui se sont amusés à le faire on peut voir que toutes les chaînes retransmettent la même information qu'on leur a donné à ce moment-là parce qu'ils n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent et donc il y a plein de journalistes honnêtes plein de bonne volonté mais ils doivent aussi plaire à leur rédacteur en chef plaire au rédacteur du soir etc qui a une ligne et cette ligne il faut la suivre moi j'ai souvent j'ai eu beaucoup d'étudiants en journalisme qui étaient des gens très chouettes et qui venaient me dire regardez madame le bel article que j'ai écrit je le regardais je disais oui c'est chouette tu as déjà quelqu'un qui le publie non pas encore mais je l'ai envoyé à plusieurs journaux et puis je le croisais trois semaines après tu as pu publier ton article non ça n'a intéressé personne bon quand ils ont fait cette expérience cinq fois ils ont compris qu'il faut être dans la ligne ou bien pas ou bien son article ne sera pas publié donc ce n'est pas des forces obscures ce sont des des firmes qui ont pignon sur rue qui qui créent ces ces informations la question suivante alors oui moi je voulais savoir si le résistant qu'on présente toujours comme un peu plus noble a aussi lieu aussi recours à la propagande pour décrédibiliser diaboliser l'occupant par exemple donc votre question c'est de demander si la résistance a utilisé les mêmes méthodes dans la mesure de ces moyens elle aurait bien voulu les employer mais ces moyens étaient minces donc si vous prenez les journaux de la résistance qui sont la seule communication possible à l'époque ils n'ont pas de chaîne de radio pas de chaîne de télévision mais oui ils font des caricatures par exemple et le but est le même ils font des petites caricatures ils font des petits articles mais un journal de la résistance c'est un feuillet qui est à quatre au mieux double face et donc ils n'ont pas toute la puissance de la propagande qui au même moment se déroule dans les états-majors des armées et qui tentent à nous montrer tous les dirigeants ennemis comme des monstres et nos dirigeants qui nous soyons comme des saints-hommes donc ils auraient bien voulu sûrement mais ils n'en avaient pas les moyens bonjour c'est toujours un plaisir de vous écouter et je voulais vous demander comment notre gouvernement va nous faire admettre l'achat des nouveaux avions alors que en principe nous ne sommes pas en guerre c'était juste pour revenir un peu dans le présent voilà bonne question d'actualité mais les chinois nous menacent les russes nous menacent les coréens du nord nous menacent et donc nous devons répondre nous nous sommes des doux des gentils il faut voir que ces gens ils ont des leaders épouvantables ils commettent des tas d'atrocités alors que nous on ne fait jamais que des bavures tout à fait involontaires et puis eux ils ont des armes extrêmement sauvages et perfectionnées donc il nous faudra bien ces avions pour un peu se défendre j'espère que vous avez vu que j'avais mis des guillemets que c'était mais c'est ça qui va être le fond de l'argument c'est que nous sommes en état de défense et que nous sommes menacés par tous ces pays et puis nous avons nous sommes toujours fidèles à notre parole et nous avons signé des accords pour prendre notre part de la défense et nous ne prenons pas assez notre part nous devrions prendre une plus grande part d'ailleurs les américains nous l'ont encore demandé récemment donc nous vivons en démocratie nos principaux alliés sont des démocraties et c'est vrai qu'autour de nous il y a des pays qui ne sont pas très démocratiques donc c'est quand même très tentant de considérer qu'on est les gentils et que les autres sont les méchants comment est-ce qu'on fait pour garder la tête froide et sa lucidité dans ce genre d'histoire ça me change du rôle de porteur du micro parce que je trouve que c'est une excellente question puisqu'on parle ici de tous les moyens pour faire passer des choses inacceptables que sont par définition les guerres où on apprend aux enfants que les guerres ce n'est pas bien et on doit apprendre aux adultes que finalement les guerres quand elles nous concernent et que c'est nous qui les faisons c'est bien et ça pose la question effectivement de la différence entre ce qu'on appelle les dictatures et les démocraties on imagine une dictature dans laquelle la vie populaire ne compte pas c'est tellement simple pour les dictateurs qui ont à simplement imposer un point de vue à une population qui leur est soumise on l'a vu dans l'exposé que c'est quand même un peu moins simple que même pour le dictateur par excellence qui est au 20ème siècle Hitler lorsque on veut rentrer dans la guerre il faut quand même galvaniser les populations allemandes mais pour les démocraties c'est bien plus complexe encore puisque les dirigeants loin d'imposer sans prendre en considération la vie de la population sont en train régulièrement de leur demander leur suffrage pour les soutenir donc contrairement à ce qu'on peut penser c'est ce que j'aurais voulu répondre je ne sais pas ce que tu en penses mais contrairement à ce qu'on pourrait penser l'effet de la propagande est bien plus violent bien plus fort bien plus insidieux bien plus profond dans ce que nous appelons les démocraties par rapport à ce qu'elles peuvent être dans les dictatures parce qu'en démocratie les dirigeants ont cette difficulté supplémentaire qu'il s'agit de mobiliser la population pour servir des objectifs qui sont loin d'être ceux qui sont présentés on va aux élections et on se présente avec des valeurs d'égalité des valeurs de liberté et derrière cela quand on est au poste de pouvoir élu par le bon peuple démocratiquement il s'agit de servir des intérêts qui ne sont pas nécessairement ceux de l'égalité ou de la liberté qu'on a clamé ni ceux de la population voilà ce que j'aurais répondu mais je sens que tu as envie aussi d'en dire un mot oui mais moi ça aurait été une réponse plus historique c'est à dire que Louis XIV il n'avait pas besoin de faire de la propagande pour expliquer longuement que c'était son camp qui était le meilleur etc ces rois ces monarques de droit divin et absolu n'avaient pas besoin de l'opinion publique ce n'est qu'à partir après la révolution française et peut-être à partir de Napoléon qu'il faut mobiliser l'opinion pour la faire adhérer à une cause et je suis tout à fait d'accord avec toi c'est plus compliqué de faire adhérer dans ce cadre là plutôt que Louis XIV ou autres qui n'avaient pas du tout besoin de cette de cette propagande c'était un peu complémentaire il y avait la jeune fille là tout en haut ça te fait un petit coup voilà je reprends mon rôle c'est là-bas je reprends mon rôle de porteur de micro ah oui mais je les voix ne sont pas nécessairement les voix droites oui vous avez mentionné brièvement l'OTAN en parlant des communiqués de presse mais de manière plus globale quel est votre point de vue sur justement la création de cette organisation et les actions menées actuellement par l'OTAN ou les missions comme ils disent alors là ça donne l'occasion de réfléchir à la réponse elle est déjà toute bête je crois que pour la prochaine soirée on va prévoir deux micros oui ça serait un bon investissement mais là je n'ai pas beaucoup d'état d'âme pour moi c'est une organisation agressive qui n'est pas là pour nous défendre mais qui est bien là pour attaquer en tout cas dans les actions qu'elle a eues toutes ses dernières actions on ne voit pas en quoi nous étions menacés par Saddam Hussein nous étions menacés par Kadhafi nous étions menacés non donc ce sont des actions agressives et ces actions elles sont aussi masquées sous de belles causes comme le point de vue le principe numéro 4 alors que dans le cas de la Libye par exemple il y a des intérêts manifestes de total de l'essence totale et d'autres firmes comme ça mais dont on ne va absolument pas parler tout d'un coup on parle du monstre Kadhafi alors qu'il avait planté sa tente dans le jardin de Sarkozy donc c'est une organisation agressive et qui essaie de s'étendre de plus en plus pour menacer ceux qui n'en font pas partie alors j'avais envie de dire quelque chose à ce sujet que disait mon vieux père mon vieux père disait quelle est la différence entre une un territoire libre et un territoire occupé et bien disait-il le territoire libre le pays libre il est occupé par les américains et quand on habite il était napolitain et à Naples c'était très visible parce que vous sortiez et vous étiez confronté à des soldats américains et donc on nous disait oui mais ça ici c'est le monde libre c'est les territoires libres etc oui d'accord mais pour celui qui voit ça au quotidien c'est peut-être pas évident de voir la différence vous avez parlé du conditionnement mais Trump était élu en grande partie à cause d'un conditionnement fabriqué par une une firme anglaise bon on a ciblé des gens qu'on a fait jouer et on savait exactement ce qu'ils voulaient bon on avait dit tiens vous avez un revolver mais Clinton on voulait interdire par exemple bon des trucs comme ça mais je pose la question moi je trouve que les Etats-Unis pour vous je demande ça n'est plus du tout une démocratie quand on voit un personnage comme ça qui agit voilà est-ce que vous en pensez ça dépend de ce qu'on appelle démocratie il a été élu ça c'est mais mais pas déjà pas avec la majorité des voix souvenez-vous c'est le système qui fait qu'il a été élu mais il n'a pas eu la majorité des voix et ce que vous expliquez à propos des scénarios qu'on rôde c'est très important et intéressant effectivement il y a des gens qui sont pointés comme comment je dirais comme Kobe si vous voulez et on leur fait passer par exemple un discours et ils doivent pointer chaque fois qu'ils trouvent ça bien émouvant intéressant et d'après ça on choisit quels sont les thèmes qui vont plaire à la population et donc c'est un système qui est bien rodé et les firmes comme Rudorphine et autres vont jouer là-dessus en sachant que ce que veut l'opinion publique c'est de pouvoir avoir trois fusils chez soi c'est de pouvoir abattre le voleur qui vient voler votre voiture etc etc donc les thèmes sont choisis non pas au hasard ou non pas comme pendant la première guerre mondiale d'après les intuitions de l'un ou l'autre mais de manière systématique je dirais scientifique encore un peu le temps voilà merci merci pour votre exposé dans la je vais prendre ce qualificatif dans la guerre actuelle contre le terrorisme où on voit un certain nombre de critères que vous avez exposés dans les dix commandements quels seraient pour vous les buts cachés des pays occidentaux pour prendre la question à l'envers ça arrive et bien je crois qu'on nous fait vivre les actes de terrorisme existent bel et bien mais on nous fait vivre dans un climat de peur qui fait qu'on a accepté toutes sortes de choses qu'on n'aurait jamais acceptées nous vivons depuis peu sous les caméras en permanence avec des écoutes téléphoniques avec des militaires dans la gare dans la rue etc et les gens disent ah oui ça c'est quand même bien parce qu'ils sont là pour notre sécurité et ils ne se rendent pas compte du saut qu'on a fait au point de vue des libertés aujourd'hui tout est sous contrôle tout est vérifié tout est enregistré j'ai compris ceci et je crois que là dans cette guerre au terrorisme on a fait passer toute une série de choses qui n'avaient rien à voir avec les attaques terroristes mais qui ont bien à voir avec l'ensemble des libertés je vais d'abord passer par là même si c'est là ça me semble être la voix la plus logique pourquoi ne pas avoir parlé de la série de la série et de Bachar Al-Assad c'est tout à fait un bon exemple du monstre par intérim Bachar Al-Assad c'est une question sur la série oui donc Bachar Al-Assad est un magnifique exemple de monstre par intérim c'est à dire que dans un premier temps il est laïc il a une femme occidentale il est notre rempart contre les intégristes de tous bords comme d'ailleurs l'était Saddam Hussein ou autre et puis il devient le monstre lui je ne sais pas s'il a fait manger son oncle par ses chiens mais c'est tout comme il est monstrueux et puis il se fait que la guerre tourne à son avantage pour l'instant et que donc il redevient un interlocuteur valable et on met entre parenthèses un certain nombre d'éléments qu'on avait contre lui donc c'est très fréquent ce personnage du monstre par intérim à un moment on vous dit il est vraiment bien et puis c'est incroyable il est monstrueux et puis il peut redevenir bien et Poutine c'est la même chose il y a des moments où tout le monde va tout sourire au Kremlin et puis des moments où il a tous les défauts de l'humanité et puis de nouveau on va nouer un accord avec lui il faut toujours penser qu'est-ce qu'il y a comme accord géostratégique et économique ça c'est les deux mamelles de la guerre c'est le géostratégique et l'économique et on doit toujours emballer ça dans des belles idées comme la démocratie la lutte pour la liberté etc regardez ce qui se passe maintenant avec l'Arabie saoudite tout d'un coup on découvre que c'est pas une démocratie mais comment on ne savait pas mais là on avait beaucoup d'accords avec eux et économique et géostratégique parce que dans les équilibres politiques du Moyen-Orient il joue un rôle important donc c'est de nouveau le monstre par intérim il était si sympa ce jeune héritier et puis tout d'un coup presque féministe oui il a permis aux femmes de conduire vous vous rendez compte quelle ouverture d'esprit et puis tout d'un coup on dit c'est quand même pas bien de démembrer un adversaire et de le couper en petits morceaux et de l'emporter etc donc le monstre par intérim il y avait quelqu'un là-bas dans le fond merci pourquoi est-ce qu'on se fait avoir à chaque fois pourquoi est-ce qu'on se fait avoir à chaque fois et bien moi c'est une question que je me suis posée aussi en me disant mais est-ce qu'il ne faudrait pas mettre à la suite des dix principes bon je me suis fait avoir à chaque fois mais la fois prochaine je serai vigilant quelque chose et bien non on n'est pas vigilant la fois suivante donc maintenant on est bien conscient qu'on a été attrapé et pour les les fioles de Colin Powell et que le que Kim n'a pas forcément fait manger son oncle par ses chiens et que ceci et que cela et que le caisseur n'était sans doute pas pire que ne l'étaient les généraux français etc d'accord et on se dit la fois prochaine on ne m'aura pas mais la fois prochaine comment ça va commencer on va nous expliquer très gentiment que nous on est des doux et des pacifistes nous on ne veut pas la guerre mais les autres la veulent et regardez un peu quel monstre ils ont et puis eux ils font des atrocités et nous allons et on se refait avoir à chaque coup c'est très curieux mais des gens qui ont été mis en garde par la première guerre du golfe et les bébés dans les les bébés des couveuses coétiennes ils se sont fait avoir après avec la guerre en Yougoslavie avec la deuxième guerre du golfe etc chaque fois ça marche et pourquoi est-ce que ça marche parce que ça s'appuie ces principes sur des ressorts psychologiques importants nous avons tous envie d'être du bon côté nous avons tous envie d'être des braves gens et je pense que les allemands de la seconde guerre voulaient aussi rattraper les torts qui avaient été faits aux pauvres allemands des sudètes et que les tchécoslovaques avaient maltraité en tout cas c'est ce qu'ils croyaient et en Pologne etc et donc ça s'appuie sur des ressorts psychologiques tellement profonds qu'à chaque fois on se fait avoir je vous désespère peut-être si on passe moi je me demandais si les mouvements pacifistes étaient mis en échec faute d'avoir une stratégie qui fasse justement appel à tous ces ressorts très profonds psychologiquement un moment de repos mais après alors c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup pourquoi les mouvements pacifistes se sont faits chaque fois dépasser et il y a quelque chose qui moi m'interpelle c'est la première guerre mondiale c'est le 31 juillet 1914 il y a un grand meeting au au Cirque Royal à Bruxelles avec Jean Jaurès bon Jean Jaurès mobilise les gens qui sont dans un enthousiasme délirant et en sortant de là et il y a là bien sûr des gens de gauche mais il y a aussi beaucoup de libéraux qui sont dans ce Cirque Royal ils sortent tous les gens en criant guerre à la guerre et ils font spontanément un cortège dans Bruxelles Jaurès s'est assassiné le 4 août 1914 c'est l'invasion de la Belgique et il n'y a pas un seul parti qui ne va pas adhérer à l'union nationale alors qu'est-ce qui s'est passé bien sûr la Belgique a été envahie ça c'est une réalité mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ce cet entrain cet enthousiasme de guerre à la guerre qui s'est dégagé 4 jours plus tôt soit complètement éteint complètement tué en si peu d'heures je dirais et le pacifisme des socialistes est étouffé le pacifisme des maçons est étouffé le pacifisme chrétien est étouffé tout ça est balayé en quelques heures avec l'enthousiasme de monter au front donc c'est une vraie interrogation l'incapacité à maintenir un courant pacifiste quand toutes ces toutes ces informations de type belliqueuse viennent nous toucher alors c'est plus facile d'être imperméable à la propagande si vous n'êtes pas impliqué directement mais je pense que personne n'est à l'abri lorsqu'elle lorsqu'elle déferle il y a bien peu de moyens d'y résister sinon douter est-ce que c'est bien vrai on nous raconte ça aujourd'hui mais est-ce que ça a un fondement est-ce que ça ne vient pas en contradiction avec ce qu'on nous a raconté avant-hier à ce sujet parce que souvent c'est le cas mais les mouvements pacifistes n'ont guerre résistée en Italie l'Italie n'entre en guerre pour la première guerre mondiale qu'en 1915 parce que le parti socialiste italien était resté pacifiste et ne voulait pas entrer dans la guerre et qu'est-ce qui va se passer en 1915 et bien il y a deux socialistes qui vont faire une tournée en Italie pour persuader les socialistes italiens d'entrer dans la guerre et ces socialistes c'est Van Der Velde et Destré et ils vont persuader les socialistes italiens d'entrer dans la guerre et en outre celui qui dirigeait le journal socialiste c'était un certain Benito Mussolini et avec quelques valises d'argent on parvient à le faire changer de camp et à le faire entrer dans la guerre et donc son journal va s'impliquer dans l'entrée en guerre une dernière allez c'est le jeune homme là on va aller jusque là peut-être vous faire franchir des obstacles voilà merci bonsoir est-ce que face à la propagande des idées de plateformes anti-fake news étaient vraiment la bonne chose à faire comme le monde avait essayé de mettre en avant alors c'est pas simple au moment même c'est facile après mais au moment même c'est pas facile et je vais vous donner un exemple dans la guerre en Yougoslavie à un certain moment les troupes de l'OTAN bombardent un train de passagers c'est vraiment une erreur c'est horrible tout ce train est massacré comment Jamichi va présenter ça il va dire que ce train roulait à une allure folle et que les pilotes n'ont pas pu voir que c'était pas un convoi militaire il montre un document où on voit ce train qui va à une vitesse c'est un film accéléré parce que c'est dans des montagnes c'est impossible mais au moment même comment voulez-vous vous êtes là dans la salle et il vous explique c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu voir mais qu'ils regrettent évidemment vous n'avez pas naturellement les instruments à ce moment-là pour vous lever et lui dire monsieur Jamichi vous mentez encore une fois vous nous racontez que ce train va à une allure folle en fait il faisait du 40 à l'heure mais ça doit être volontaire qu'on l'a arrêté qu'on l'a bombardé etc. ben non on ne peut pas le dire parce qu'on ne sait pas on est incapable d'avoir à ce moment-là les informations des mois après oui on a mais alors ça n'intéresse plus personne quand on dit des mois et des années après quand on dit Colline avec sa petite fiole c'était de la blague c'était du yogourt qu'il avait dans sa fiole bon oui mais la guerre est faite depuis si longtemps que ça ne va plus mobiliser personne donc combattre les fake news c'est bien tant mieux s'il y a des gens qui y arrivent mais les fake news sont parfois très nombreuses et c'est pas toujours des 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 amateurs fantaisistes qui les lancent dans les fake news il y en a beaucoup qui sont des fake news officielles et ça c'est difficile à trouver à contester parce qu'on n'a pas les moyens et pour la guerre en Yougoslavie les Yougoslaves donnaient d'autres informations mais systématiquement dans les chaînes de télévision on disait les Yougoslaves prétendent que donc ça ça vous met tout de suite la puce à l'oreille c'est leur point de vue et c'est pas juste tandis que nous nous savons que voilà la version officielle donc c'est pas évident tant mieux s'il y a des gens qui essaient de les de les traquer mais je crois pas qu'elles soient là où on pense oui et lui-même a aussi diffusé toutes les news dont on a parlé que ce soit les bébés arrachés aux couveuses ou les ou les trains qui en montagne vont plus vite que le Thalys ou autres donc eux aussi ils participent à ça à certains moments et c'est facile de dire c'est l'autre qui fait les fake news peut-être qu'on devra ajouter ça comme 11ème principe c'est l'autre qui fait les fake news nous nous faisons de l'information lui il fait de la propagande c'est toujours nous c'est de l'information les communautés européennes ont un service information communication et qui a des obligations de résultats bon vous pourriez appeler ça de la propagande mais quand c'est nous on dit information communication et quand c'est l'autre lui il fait de la propagande donc vous avez de la propagande russe de la propagande chinoise mais nous on fait de l'information mais c'est la même chose voilà je vais vous remettre il y avait encore alors Alors malgré tout, il faut voir ce qu'ils disent, évidemment. Alors vous me posez vraiment la question personnellement. Nous sommes des grands consommateurs de presse. Moi je lis la Libre Belgique et Il Manifesto. Et nous avons à la maison Le Monde et Le Soir. On va remercier Anne Morelli pour cette passionnante conférence. Applaudissements. Et on aura encore l'occasion de reparler de la propagande derrière les fake news. Parce qu'ici, on l'a dit, c'était une belle conclusion. On dit principe, on pourra en rajouter effectivement un onzième très moderne qui répondrait à la question qui a été posée tout à la fin. Les fake news en tant que telles existent-elles ? Ou bien de quel camp viennent-elles ? Et c'est peut-être une question qui n'est pas impertinente. On a tendance. Ce sont les observatoires de fake news qui veulent moraliser l'information qui le prétendent. Mais elles le font à partir d'un point de vue. Alors si je le dis, c'est parce qu'on va continuer à réfléchir dans ce cycle et que ça sera cette fois-ci un jeudi, le jeudi 8 novembre. On accueillera Geoffrey Goyens de l'université de Mons. Il est moins connu, j'imagine, qu'Anne Morelli. De Liège, j'aurais voulu l'annexer. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. De l'université de Liège, moins connu qu'Anne Morelli, mais je vous encourage vraiment à venir. Parce que lui rentrera au cœur de ce débat. Les fake news sont-elles vraiment là où on pense, où on dit qu'elles sont ? Et la question est évidemment de savoir qui est ce on qui décide ce que sont les fake news et ne le sont pas. Un on qui est loin d'être aussi neutre, qu'il a l'apparence de l'être. Donc si on veut avoir un regard qui soit à la fois informé et critique, c'est vraiment le jeudi 8 novembre, une conférence que je vous invite à ne pas manquer. Et ça sera exceptionnellement pas ici au La Fontaine, m'a-t-on prévenu, mais dans le même bâtiment, pas loin, au Vézal 25. Et puis nous aurons ensuite, ça sera pour la fin du mois novembre, la clôture de notre cycle. Et là, nous aurons le plaisir d'accueillir un débat. Un débat entre un traqueur de fake news pour le compte de la communauté française de Belgique, Patrick Vernier. Et il le fera avec quelqu'un qui est considéré si souvent comme producteur de fake news, mais qui les traque lui aussi. Mais ce ne sont peut-être pas les mêmes. Michel Collomb et son site Investigue Action. Donc aussi, un débat ne pas manquer. Retenez, donc c'est de date le 8 novembre, un jeudi, le 27 novembre, un mardi. C'est à 18h et ça sera dans ce bâtiment au Vézal 25 la prochaine et de nouveau ici pour le débat. Voilà, merci d'avoir été là et merci à Anne Morelli de nous avoir si aimablement éclairés. Merci. Merci.